salut à tous les amis et oui je suis bien obligé d'en parler je pense que certains d'entre vous attendez ma réaction parce que samedi soir on avait quand même pas mal c'était mouvementé la vérité est le cas mount là ça commence à partir dans tous les sens c'est hyper fatigant en plus faut démêler le vrai du faux et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo mais est c'est paramount plus et ça depuis combien de temps je le dis pour ceux qui suivent vraiment la chaîne depuis combien de temps je dis paramount parce que la vérité c'est une saga c'est une série là on est à la saison 3 épisode 46 c'est n'importe quoi et je pense que la saga mount nous réserve encore plein de twist donc que ça on va en parler aujourd'hui je comptais vous sortir normalement la vidéo hommage à aspili kueta donc je la sortirai sûrement lundi je pense franchement la rate est parce que je suis assez fier de moi je vais faire un vraiment un beau truc autant j'étais fier de moi déjà pour canter mais là aussi je pense que je vais faire une dinguerie bref la saga mount par amante plus clairement on est fatigué les frères regarder toutes les vidéos qu'on a sorti sûrement regarder toutes les vidéos qu'on a sorti sûrement là récemment il ya deux semaines il me semble j'ai sorti une vidéo où j'ai essayé de retracer un peu toute l'histoire par rapport aux éléments qu'on a qu'on a eu ou donne mon avis etc franchement si vous avez arrêté cette vidéo c'est un indispensable pour connaître mon point de vue sur mount mais honnêtement je pensais pas que cette série aurait autant de saisons non réclamant là c'est la saison 4 qui démarre vraiment vraiment très très fort en fin de saison 3 on s'était retrouvé avec une troisième offre de manchester united manchester united qui on va le voir dans cette vidéo joue le jeu des médias mais piètrement franchement c'est désolé c'est pas contre vous quoi c'est pas un clash mais ils sont objectivement ridicule les mecs ils font leur dernière offre donc pour mante et justement ils disent dans la presse que c'est leur final offer genre c'est vraiment leur dernière offre et qui ils feront pas d'offre supérieure à ça carré pour nous mettre la pression en mode oui vu qu'on ne veut partir et en plus que ça va être l'offre finale en mode on va paniquer on va chier dessus et on va accepter l'offre mais est désolé mais en vrai de vrai de chelsea s'il ya un truc où je les respecte de ouf c'est en négociation les egg bali etc vous leur faites pas ah non mais vous leur faites pas il ya avec ces mecs là il n'y a pas de position de faiblesse ces mecs ne sont jamais en position de faiblesse c'est à leur condition ou non parce que dire certes on a vendu kovacic à 30 millions plus 5 mais rappelez vous et on a eu les news au début la première or de city c'était 20 20 plus 5 ou 25 plus 5 et ils ont fait après une offre 30 plus 5 parce que chelsea voulait un montant tu mets le montant ou sinon tu ne parles pas avec nous tu vois ce que je veux dire et là manchester united ils sont ridicules je veux dire mount en plus le truc c'est que les reporters les insiders de manchester united ont fait fuiter l'info comme quoi c'était une priorité de tenhague c'est à dire que dans le monde du football actuellement tout le monde sait que mount c'est la priorité pour tenhague et c'est en plus d'un point de vue footballistique purement logique je veux dire quand tu vois manchester united jouer quand tu vois la deuxième partie de saison de eriksen oui oui marrant ça fait 100% sens parce que eriksen il manque il manque de jus dans le pressing le pressing que veut mettre en place tenhague enfin je veux dire remplacer mettre eriksen sur le banc comme super sub et le remplacer par mount c'est parfait pour eux pour leur système c'est parfait donc quand tu arrives et en plus on sait tout le monde sait que manchester n'est pas pauvre je veux dire ils ont mis 100 millions d'euros sur antoni est-ce qu'on parle de ça non vas-y on va pas en parler mais ils ont mis 100 millions d'euros sur antoni donc quand tu te présentes pour acheter mason mount qui fait 100% sens dans ton jeu et dans le jeu que tu veux faire pour tenhague on sait que tu vas mettre le prix vous allez lâcher la tue à la fin de cette histoire à la fin de cette histoire manchester united paye plus de 60 millions de livres pour mante spoiler spoiler alert à la fin united paye mais donc bref logiquement chelsea refuse une offre qui était insuffisante à leur évaluation du joueur donc eux ils ont proposé il me semble 50 millions de livres plus 5 c'est ça alors que alors que ouais donc ça fait 55 millions de livres au total alors que chelsea attend minimum 60 millions de livres pour mante donc il faudrait minimum 55 plus 5 est en vrai de vrai en vrai de vrai quand tu t'appelles manchester united que tu veux un joueur comme mais son mount qui est un joueur voulu par ton coach c'est totalement ridicule de faire les mecs pour 5 millions c'est total j'ai jamais vu ça dans des grands clubs parce que des fois tu as des trucs de millions pour des petits clubs je veux dire pour des grands clubs comme united qui c'est toi c'est united faire autant de cinéma pour 5 millions et vous avez même pas honte vous avez même pas honte et en plus dans la soirée de samedi soir t'as nathan gissing qui est un insider qui mais clairement vient de voilà mettre un terme à sa carrière désolé mais le mec il a fait des reports samedi soir en mode oui united ne se retire de la course à maison mount après comme quoi oui mais seulement n'a jamais voulu partir et c'est un emmett ta carrière elle est finie ta carrière est finie une heure après le grand fabulous romano et ben jacobs qui arrive pour dire il dit n'importe quoi united est toujours dans la course d'unton gissing out wasted c'est un truc de ouf et le gissing là qui reportait tous ces trucs là en plus de ça oui j'allais oublier il a dit quoi en mode way united va laisser tomber mais son mount et va du coup faire une offre sur caissé d'eau une presse prioritaire de chelsea c'est ça que je vous dis que united joue le jeu des médias de façon mais c'est ridicule des enfants on dirait des enfants en bas tu vas nous nous fermer son manque pour une différence de 5 millions d'euros et ben on va faire une offre du coup sur caissé d'eau qui est votre prise prioritaire donc tu as du mal à lâcher 60 millions de livres sur mount et tu vas aller mettre plus de 80 millions de livres sur caissé d'eau mais elle est où la cohérence elle est où la cohérence les gars mais non mais en vrai en vrai on se tape des barres mais united mais united c'est la honte c'est la honte c'est même pas le même profil mais ça demande et caissé d'eau c'est même pas le même profil même si tu veux lancer une fake news mais un minimum de cohérence un minimum de cohérence c'est comme si chelsea après avoir abandonné la piste rice disait bon bah c'est pas grave on va aller sur madison mais pour moi le twist qui va vraiment clôturé cette saison 3 et que je n'ai absolument pas vu venir il nous vient de jacob steinberg qui nous dit quoi dans cette guéguerre la manchester united chelsea eh ben il ya un troisième protagoniste qui arrive en fait le paillard munich et maintenant on rentre dans la saison 4 voilà pour moi c'est la saison 4 il ya trois protagonistes il ya le bayern qui arrive qui va être le grand méchant de la saison 4 non ça va être incroyable apparemment tourelle on sait est fan de mount et après je trouve que c'est un réveil un peu tardif donc à voir après je le dis parce que steinberg pour moi c'est un reporter qui est fiable c'est pour ça que j'en parle autant le natan gissing lui ça y est j'en parle plus jamais nathan gissing c'est n'importe qui pour moi mais quand steinberg parle j'écoute tu vois et je me dis ok le bayern munich c'est un peu tard comme réveil mais je me dis pourquoi pas mais donc on en est là la saison 4 commence les enjeux c'est l'arrivée du bayern munich on a l'offre de manchester united qui est toujours sur la table comme nous dit fabrizio romano et donc donc les portes restent ouvertes et manchester united pardon n'attendra pas pour toujours et il pense que les 55 millions de livres était une offre juste voilà donc on en est là est ce que united va faire une quatrième offre sachant que chelsea a proposé de faire une rencontre en face à face voilà il ya le bayern munich qui arrive on en est là la saison 4 va être palpitante est ce qu'on va voir un twist incroyable où mount reste finalement à chelsea je n'y crois pas personnellement mais donc on va on va suivre ça très attentivement les amis donc surtout vous connaissez abonnez vous la cloche pour ne rien rater ça va être passionnant paramount plus les amis saison 4 to be continued